L'équipe Mjolnir effectue ses recherches sur les transitions animées et interactions tactiles haute performance. Géric Asier, enseignant-chercheur, nous présente des travaux sur la mesure et la réduction de la latence par compensation, ainsi que le filtre de réduction de bruit One Euro Filter. La démo que je présente aujourd'hui porte à la fois sur la mesure de latence, la réduction de latence par compensation, et puis enfin sur un système de réduction du bruit qui s'appelle le One Euro Filter. Là, ce qu'on peut voir avec le deuxième carré, c'est notre algorithme de compensation de la latence. Et ce qu'on peut voir, c'est que le deuxième carré est plus proche du doigt que le premier, donc on est capable de compenser une partie de la latence. L'idée de la mesure de latence, c'est d'afficher un motif sur l'écran. Quand on affiche ce motif, on va enregistrer un timestamp. Lorsqu'on déplace ce motif, la souris repère un déplacement, envoie au système une information de déplacement. Cette information de déplacement traverse les couches du système, arrive dans l'application, et là, on peut arrêter le chronomètre et faire une mesure de latence. Donc ici, on a la position du pointeur de la souris. On a rajouté du bruit gaussien sur le pointeur de souris, là, 50 décibels de bruit gaussien. Et puis on a configuré chacun des filtres pour réduire le bruit de la même façon. Et après, quand on interagit, là, on peut constater la latence de chacun des filtres. C'est-à-dire que plus le point, enfin, le cercle à correspondance au filtre est éloigné du doigt, plus il y a de latence. Alors ce qu'on peut voir, là, c'est que le One Euro Filter est le plus proche du doigt, donc c'est celui qui introduit le moins de latence. L'intérêt pour les industriels, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur pour avoir moins de latence. Au moyen de la latence, meilleurs seront les performances des utilisateurs pour accomplir différentes tâches. Nous proposons des démos interactives en ligne que les industriels peuvent directement tester, du code open source qui est disponible gratuitement et qui est directement intégrable dans des produits.